Tu ne sais pas comment organiser ta coloc et gérer les dépenses entre vous ? Alors cet épisode de la série On se pose est fait pour toi. Reste à l'écoute. Bienvenue dans On se pose, le podcast métro en collaboration avec Ikea. Découvre aujourd'hui les tendances en matière de logement et comment en profiter sans se ruiner avec Noémie, passionnée de la maison et déco, et Céline, notre miss astuce. Hello tout le monde, moi c'est Charlotte, je suis journaliste chez Métro. Je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Dans cet épisode, on va aborder ces questions. Comment vivre de façon abordable quand on est un jeune et qu'on vit en ville ? Comment organiser sa coloc ? Comment partager les dépenses ? Et pour m'accompagner tout au long de cet épisode, il y a Noémie. Salut Noémie ! Bonjour Charlotte ! Tu vas bien ? Super bien ! Noémie, tu es une pro de la décoration et de l'aménagement d'intérieur. Tu as essayé chez toi plein d'astuces pour améliorer ton intérieur et faire un petit nid douillet et le rendre aussi plus durable. Mais tu as aussi plein de conseils pour nos auditeurs et nos auditrices. Absolument ! De l'autre côté de la table, on a Céline, c'est notre miss astuce qui bosse chez Ikea. Salut Céline, tu vas bien ? Salut Charlotte, je vais bien, merci. Noémie, d'où te vient cette passion de l'aménagement ? Du coup, depuis toute petite, puisque j'ai toujours aimé déménager un petit peu ma chambre, mettre les meubles aux quatre coins de la pièce et puis tester différents aménagements tout simplement. Et puis, j'en ai fait mon métier un peu sur le tard parce que j'ai d'abord travaillé dans le marketing et puis je me suis reconvertie pour vraiment vivre de ma passion. Et donc maintenant, j'en ai fait mon métier. Ok, donc tu vis de ta passion aujourd'hui ? Absolument, oui. Merci à tous les deux d'être là. Merci à toi aussi qui nous écoutes ou qui nous regardent car on est aussi filmé. Que tu sois confortablement posée dans ton canap, dans les transports ou au travail. Reste à l'écoute, tu vas apprendre plein de trucs et astuces. Let's go. Aujourd'hui, avec l'augmentation du coût de la vie, on se pose un peu tous la question comment économiser et vivre à moindre coût ? Avant de vous laisser la parole à toutes les deux, je voudrais juste rassurer nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent ou nous regardent. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une magnifique villa à la campagne avec des panneaux solaires et une citerne d'eau de pluie. Aujourd'hui, on va vraiment aborder le housing low cost. L'idée, c'est de donner un maximum de tips pour vivre moins cher et donc faire des économies à long terme. On ne va pas parler des habitats dits traditionnels, mais plutôt de l'habitat groupé, de la colloque et aussi des colloques intergénérationnels. On va essayer de voir comment s'organiser quand on est en cote pour partager ses dépenses. Alors, petite question super simple pour toi, Noémie. Est-ce que tu as déjà été en colloque ? Oui, et je dirais même sous différents formats. D'abord, avec mes parents. Je pense qu'on peut parler quand même de cohabitation. Une sorte de colloque. Voilà, il faut quand même s'adapter un petit peu d'une manière ou d'une autre. Avec des amis, j'ai fait deux colocations avec différents groupes et des copines. Et puis, avec mon copain qui est devenu mon mari. Et donc, c'est encore un autre format de colocation. Et puis ensuite, maintenant, on a un petit bébé. Donc, c'est aussi un autre format de cohabitation. Voilà, on doit quand même répondre aux besoins de chacun. Donc, ouais, différents types de colloques. Et comment vous faisiez pour tout ce qui était meubles et dépenses quand tu étais en colloque avec des amis à toi ? Pour les dépenses, on était assez clair, j'ai le souvenir en tout cas, d'organiser un petit peu une espèce de pot commun pour toutes les charges, l'électricité, le loyer, tout ça. Où vraiment, on mettait chacun la même chose et on payait les factures en commun. Et puis par contre, pour tout ce qui était immobilier, déco, là, on avait un peu ramené chacune nos pièces, nos déliments un peu coup de cœur. On avait dû racheter quelques meubles, je pense, pour les besoins vraiment pratico-pratiques liés aux différentes habitations. Et du coup, voilà, c'était un investissement un peu de groupe. Mais il y avait un peu de tout, ouais. Niveau rangement en colloque, tu aurais des conseils, Céline, pour nos auditeurs et nos auditrices ? Oui, bien sûr. On a beau vivre en colocation et aimer l'idée du partage, on aime aussi finalement que ses affaires personnelles, son espace personnel soit évidemment aussi respecté et que les espaces communs, au final, soient bien organisés pour que chacun puisse s'y retrouver. Et puis, dès qu'il y a une once de désordre, tout ça prend aussi beaucoup de proportions, surtout quand ce n'est pas le sien. Donc, c'est vraiment important d'être bien organisé quand on vit à plusieurs. Alors, une petite astuce peut-être pour les espaces communs, comme la salle de bain ou la cuisine, c'est d'avoir vraiment les zones personnelles bien distinctes de celles des autres. Alors, une petite astuce pour ça, c'est d'avoir un code couleur qu'on applique finalement à chaque habitant de la maison et on va s'organiser un petit peu en fonction. Donc, dans la salle de bain, par exemple, si on a besoin d'un petit casier que l'on peut verrouiller pour ses affaires personnelles, eh bien, on va le prendre chacun dans sa couleur. Donc, ça permet de savoir vraiment à qui est le casier et de délimiter. Même chose sous la douche. On va avoir des petits réceptacles pour le shampoing ou le savon. Là aussi, on va le customiser, le décorer en fonction un petit peu de la couleur de chacun. Comme ça, c'est à nouveau très clair. Et puis, si on est à court de shampoing, on prévoit un petit dispensaire de secours, comme ça, on ne pique pas chez le voisin. Et même chose, ce code couleur, on l'applique quelque part partout dans l'habitation, que ce soit dans le frigo ou dans les placards. Ça fonctionnera aussi. Ce sera très clair pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est que chacun a sa couleur. Voilà. J'aime bien cette astuce. Aussi simple que ça. Tu avais appliqué ça dans ta coloc ? On n'avait pas appliqué ça à ce point-là, mais c'est une super idée. Mais oui, je note pour une prochaine coloc, on sait jamais. Est-ce que vous avez dû adapter vos concepts de meubles chez Ikea par rapport à ces nouveaux modes d'habitat, l'écologation ? Alors, effectivement, on veut pouvoir proposer des solutions qui correspondent aux besoins de chacun. Et clairement, aujourd'hui, on en parle maintenant, mais les modes de vie ont vraiment évolué. On voit vraiment une différence par rapport à il y a quelques années. Les habitats sont plus petits aussi. On vit beaucoup plus en ville aussi. Mais ils se doivent d'être fonctionnels, évidemment. Et puis, il y a d'autres modes de fonctionnement, d'autres types d'habitation et de colocation. On pense aussi aux familles nombreuses ou recomposées. Tu parlais d'habitat intergénérationnel. Enfin, voilà, effectivement, tout ça évolue. Et on doit pouvoir répondre spécifiquement aux besoins de toutes ces dynamiques, finalement, qui cohabitent, qui coexistent et de leur fournir, évidemment, les bonnes solutions. Donc, nos mobiliers aussi évoluent. Absolument. Oui. Donc là, on a parlé de vivre en colocation. Mais concrètement, comment ça se passe lorsqu'on quitte une coloc ? Par exemple, si on a les meubles, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les partage entre les différentes personnes de la coloc ? Pour ce qui est de l'Internet, si on part avant, est-ce qu'on paye encore Internet ou pas ? Noémie, t'as vécu ça ? Pour moi, j'ai envie de dire que l'essentiel, c'est vraiment de bien communiquer, surtout en amont, d'être très claire sur les questions d'argent qui peuvent être un peu conflictuelles si c'est mal géré. Et donc, pour tout ce qui concerne les charges, peut-être bien faire le point, effectivement. Voilà, si quelqu'un part, on paye au prorata de ce qu'on a fait, etc. Et après, pour les meubles, ça range un peu par rapport aux besoins, les meubles qu'on aurait achetés en commun, aux besoins des locataires en fonction de là où on va. Mais oui, je pense que bien communiquer, surtout avant de se mettre en coloc, pour voir un peu comment on est géré après, c'est l'essentiel. D'accord, donc que ce soit clair dès le départ. Si je pars, je repars avec la table. D'accord. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de plus en plus d'adultes aussi qui vivent en habitat groupé, entre autres à cause du coût de la vie, mais aussi parce qu'on est parfois peut-être plus ouvert à d'autres manières de se loger. Peut-être que ça deviendra même la normalité dans les prochaines années. Qui sait ? Vous en pensez quoi de cet habitat groupé pour adultes ? Moi, je trouve ça génial. Et c'est vrai qu'on a souvent la demande, finalement, ça commence à revenir un petit peu dans mon métier. Et ce qui revient surtout, c'est le partage d'espaces communs. Donc, on garde chacun notre chambre, notre salon, notre petite salle de bain, etc. Mais par contre, pour des espaces qu'on n'utilise pas forcément tous les jours ou à un rythme effréné, je pense à un atelier de bricolage, à un espace de coworking, justement, ou alors à une grande salle à manger pour recevoir nos 15 copains, ça peut vraiment être des espaces qu'on peut se partager entre différentes familles. C'est l'occasion aussi de se retrouver peut-être pour des événements un peu entre voisins, entre cohabitants. Et je trouve ça super chouette de pouvoir partager ce genre d'espace et aussi réduire les coûts aussi de partage d'outils de bricolage, je pense à ça, par exemple. Et puis d'avoir des plus grands espaces, une plus grande salle à manger que ce qu'on pourrait avoir si on habitait vraiment tout seul. C'est vrai que ça se fait parfois aussi dans les immeubles, d'avoir une salle de sport partagée. Tout à fait. Pour tous les appartements. Je crois que c'est d'évoluer vraiment dans une vie en communauté qui est beaucoup plus fonctionnelle et beaucoup plus dans le partage et moins dans la surconsommation, effectivement, comme tu le dis, de pouvoir partager des choses qu'on a tous en commun, finalement, que ce soit au sein du même immeuble, de la même habitation ou même de la même rue, finalement, aussi entre voisins. C'est vrai qu'on peut se dire que la cohabitation, en fait, il faut tout partager la même salle de bain, etc. Pas forcément. Ça peut être vraiment un entre-deux. On partage que les zones, finalement, qu'on n'utilise pas tous les jours parce que ça peut servir à tout le monde et ça réduit les coûts. Oui, c'est clair. Et on a peut-être aussi envie d'avoir nos espaces à nous. C'est ça. Pendant le Covid, le télétravail est vraiment devenu la norme. J'avais des amis, par exemple, qui télétravaillaient et ils devaient tous télétravailler dans le salon pour avoir un bon Wi-Fi, ce qui peut être un peu compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour agencer son espace de travail lorsque son espace de travail, c'est aussi l'endroit où on vit ? Moi, je dirais de vraiment bien délimiter avec la couleur. Alors forcément, c'est ma façon de voir les choses avec mon métier, mais je trouve que de délimiter la zone, si on n'a pas le choix que le coin bureau, justement, soit dans un salon, délimiter la zone bureau avec une couleur particulière. Se dire, par exemple, je mets un encadré de peinture au mur verte ou alors je choisis une chaise du bureau bleue. Mais au moins, ça se distingue de son canapé ou ses petits coussins dans son salon qui sont dans les teintes un peu plus terracotta, par exemple. Voilà, comme ça, visuellement, on associe ces deux fonctions de manière différente et distincte et on n'assimile pas le bureau à la fonction salon. Oui, donc d'avoir un peu des espaces vraiment séparés. Voilà, pas hésiter à faire deux décos différentes. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir effectivement distinguer le côté travail du reste, du côté plus personnel. Clairement, parfois, on n'a pas le choix, tu le disais en colocation, on se retrouve un petit peu tous autour de la table, de la salle à manger. Mais il y a des astuces aussi, effectivement, il y a les couleurs, mais on peut aussi utiliser des séparateurs qui vont permettre aussi de s'isoler. Les écouteurs aussi, clairement, ça permet un peu de pouvoir se concentrer. Moi, j'ai par contre une petite astuce pour pouvoir un peu clôturer sa journée de travail en fin de journée, c'est d'avoir une petite console à roulettes où on va pouvoir, à tiroir ou sans tiroir d'ailleurs, où on va pouvoir remettre en fait toutes ses affaires en fin de journée, la ranger dans un coin et retrouver la table de sa salle à manger et pouvoir de nouveau avoir ce côté plus festif. Et je pense qu'en termes d'organisation, peut-être que vous le faisiez en colocation, mais c'est peut-être d'avoir aussi un planning clair pour chacun, de savoir un petit peu qui travaille quand, enfin, ou qui est là et à quel moment et quels sont un petit peu les besoins de chacun. Tu parlais de communication, clairement. Si en plus, on télétravaille ensemble, c'est important de communiquer. Qui a besoin de focus à quel moment ? Est-ce qu'on va être en vidéoconférence et parler toute la journée et pouvoir effectivement s'adapter un petit peu à chacun, quoi ? Oui, se mettre un peu d'accord. Oui. Quitte à prévoir un petit espace bureau secondaire dans une chambre, par exemple, si vraiment il y a deux visioconférences qui doivent se faire en même temps, on peut s'organiser, mais comme tu dis, communiquer sur un planning, du coup, de l'habitat intergénérationnel qui se fait aussi de plus en plus. Donc, l'habitat intergénérationnel, c'est lorsqu'on a un jeune étudiant qui va se mettre en colloque avec une personne d'un certain âge et ça peut aussi être tout bénef pour les deux. Ça fait de l'accompagner à la personne qui est plus âgée et le jeune, ça peut aussi lui permettre d'avoir un contact avec une personne qui n'a peut-être pas les mêmes idées ou qui est juste d'un autre âge. Mais comment est-ce qu'on fait au niveau de tout ce qui est organisation, Noémie ? De nouveau, je pense qu'il faut vraiment garder comme maître mot la communication et alors forcément, plus les générations sont différentes, plus peut-être il y a des différences de style et de goût. Il faut garder en tête en tout cas que ce n'est pas du tout un souci de mélanger les styles dans le mobilier par exemple et que peut-être que pour que ça ne fasse pas trop cacophonique et qu'il y a quand même une harmonie quelque part, de garder peut-être comme fil conducteur la couleur, une couleur en commun ou de créer ce lien, ce fil conducteur par une couleur mais via des petits coussins, un tapis quelque part, un cadre, une affiche, etc., un petit fauteuil. C'est-à-dire que dans le salon par exemple, on rapporte un peu tout ce qui est dans des teintes un peu de jaune, de ocre et du coup, le jeune peut penser « ah bah tiens, moi j'ai des coussins super dans cette teinte-là » et puis la petite mamie peut se dire « ah bah moi j'ai un super meuble ». Ça peut être une idée de garder comme fil conducteur en tout cas la couleur pour aider à marier un peu les différents styles. Pour qu'il y ait quand même une certaine harmonie. Exactement. D'accord. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour un jeune qui va s'installer en coloc ? Je dirais peut-être de faire de ce projet d'aménagement quelque chose de flexible et de garder une certaine liberté aussi et de ne pas hésiter à en faire un projet commun aussi avec ses futurs colocataires de se dire « bah voilà, on va aménager ensemble. Est-ce qu'on ne se ferait pas un grand mur avec plein de cadres ? Ou est-ce qu'on ne peindrait pas une fresque ? Ou est-ce qu'on n'irait pas chiner ensemble un canapé ? » Voilà. De ne pas hésiter à partager un petit peu autour de ces envies et ces goûts en déco et de faire quelque chose en commun, justement un projet commun en aménagement dans son habitation. Ça peut être sympa pour souder un peu la coloc aussi. Exactement. Et donc ne pas hésiter à être créatif. Exactement, oui. Merci Noémie et Céline pour ce moment passé ensemble. Plaisir. Merci Charlotte. Merci aussi à toi qui nous écoutes. J'espère que ce podcast a donné plein d'envie pour mieux vivre chez toi. Retrouve tous les épisodes de ce podcast sur MetroTime et Ikea.be. On se pose un podcast métro réalisé avec la collaboration de Ikea. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada